Dans une autre vidéo, je vous ai montré la façon la plus facile de stationner à 90 degrés de reculons. En récapitulation, on enligne le miroir avec la dernière ligne de la deuxième place plus loin que celle où on veut stationner, on tourne le volant complètement à droite et on recule jusqu'à ce que la voiture soit droite, on tourne le volant un tour et demi à gauche pour redresser les roues et on recule jusqu'à ce qu'on soit entré complètement. Vous pourrez visionner la vidéo en question en cliquant sur le lien dans les notes. Cette méthode fonctionne pour la plupart des voitures de taille compacte. Mais comment est-ce qu'on s'y retrouve s'il n'y a pas de ligne? Si notre voiture est plus petite ou plus grande, le sol est couvert de neige, on stationne au bout de l'allée ou dans toute autre situation où on ne peut pas utiliser les lignes comme point de référence, voici comment nous corriger. Si on est allé trop loin en s'alignant, quand on va reculer, on sera trop proche de la droite. Donc ici, ce qu'on veut, c'est que le derrière de la voiture aille vers la gauche. Rappelez-vous, quand on recule, le derrière de la voiture va dans la direction où on tourne le volant. Dans ce cas, on veut que le derrière aille vers la gauche, donc on doit tourner le volant à gauche. Plus on est près de la droite, plus on devra tourner le volant. Mais règle générale, on tourne le volant un tour et demi de façon à ce que les roues soient droites. Ensuite, on recule jusqu'à ce que la distance soit environ la même des deux côtés. On arrête quand il y a encore un peu plus de distance à partir de la gauche que de la droite parce qu'en reculant, la voiture va aller un peu plus vers la gauche. Quand on s'est assez distancé de la droite, on tourne le volant complètement à droite et on recule jusqu'à ce que la voiture soit droite. Ensuite, on tourne le volant un tour et demi vers la gauche pour redresser les roues et on recule jusqu'à ce qu'on soit complètement entré. Si l'on n'est pas allé assez loin quand on s'est aligné, en reculant, on sera trop proche de la gauche. Dans ce cas, on ne pourra pas corriger seulement en tournant le volant puisque ce qu'on veut c'est que le derrière de la voiture arrive vers la droite, mais le volant est déjà tourné complètement à droite. Maintenant, dans la plupart des parcs de stationnement, les lignes des places de stationnement sont alignées. Si c'est le cas et si la place en face de nous est vide, on fait comme si on allait se stationner dans la place en question. Donc, on tourne le volant complètement à gauche et on avance jusqu'à ce que la voiture soit droite, puis on redresse les roues en tournant le volant un tour et demi vers la droite. Ensuite, on tient le volant droit avec la main gauche et on recule jusqu'à ce qu'on soit entré complètement. Si on n'a pas assez de place pour redresser la voiture parce qu'il y a une voiture stationnée en face, voici ce qu'on doit faire. On tourne le volant complètement à gauche, on avance autant qu'on peut, on le tourne complètement à droite, on recule autant qu'on peut et on alterne entre ces deux dernières étapes jusqu'à ce que la voiture soit droite. Plus on a une voiture longue, plus on doit devoir répéter ces étapes. Lorsque la voiture est droite, on recule jusqu'à ce qu'on soit entré complètement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez et abonnez-vous si vous en avez envie et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bonne route!